salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche de blub celle du cheval canadien du coup pour ce petit cheval canadien alors ma fiche de blub je l'ai testé sur deux chevals différents avec deux potentiels génétiques différents donc je vais vous montrer ça pour vous montrer que elle fonctionne je ne vous ment pas donc j'ai testé sur ce petit baie brûlé qui avait un peu plus de 6000 de potentiel génétique et avec j'ai obtenu la grosse bête noire surtout quand vous voulez avoir le blub 100 c'est les 20 victoires et comme vous pouvez voir j'ai obtenu mes 20 victoires malgré le fait que j'ai qu'un simple 6000 de potentiel génétique parce que même si j'ai accès aux compétitions de chevaux de bas de niveau j'ai quand même des dada qui sont plus forts que moi dans les compétitions voilà du coup vous pouvez voir que j'ai gagné des compétitions en barrel et en trail classe et du coup j'ai pu avoir mes 20 victoires le simple fait que je n'ai pas encore le blub 100 c'est parce que comme vous pouvez voir je n'ai pas encore les dix ans mais sinon à part ça j'ai obtenu le plus dur les 20 victoires ensuite pour le deuxième donc celui ci avec un potentiel génétique beaucoup plus élevé donc on est sur du 20 milles de potentiel génétique et avec celui ci j'ai quand même obtenu mais 20 victoires donc comme vous pouvez voir voilà elles sont là surtout je n'ai rien obtenu entre elles classe ça c'est les victoires que j'ai obtenu une fois que j'ai basculé dans les compétitions pour les chevaux qui ont déjà les 20 victoires donc j'ai vraiment tout gagné en barrel vous pouvez voir que petit souci que vous allez rencontrer ce sont les élites parce qu'arrivés à ce niveau de potentiel génétique vous allez concourir à côté d'élites et malheureusement les élites des fois elles ont sont plus de potentiel génétique elles sont boostées et c'est donc j'étais obligé de me cantonner à dans beaucoup de compétitions à la deuxième place mais malgré ça j'ai quand même obtenu les 20 victoires et j'ai quand même obtenu la deuxième place donc ça veut dire que mon cheval et ma technique de blub n'est pas si mauvaise que ça puisque j'arrive à attendre un certain haut niveau de podium donc c'est plutôt cool maintenant on va passer à la fiche de blub alors la première chose qu'il faudra prévoir c'est un très bon équipement puisque comme vous l'avez remarqué juste avant plus le potentiel génétique est élevé et plus vous allez rencontrer des difficultés dans les compétitions puisque vous allez concourir face à des élites donc tout point de compétence bonus que vous pouvez récupérer grâce aux équipements sont bons à prendre pour pouvoir essayer de piquer de voler la victoire aux élites donc il faudra prévoir une selle une bride trois étoiles minimum ainsi qu'un tapis de sel trois étoiles minimum vous allez mettre des bandes et un bonnet trois étoiles encore une fois minimum vous allez mettre tous les bonus qui sont à votre disposition c'est à dire cloche cravache longe éperon et si vous en avez des crampons vous pouvez bien évidemment mettre des objets du marché noir et autres tout bonus est bon à prendre bien évidemment mais ne vous ruinez pas trop non plus ensuite lorsqu'il est poulain vous allez l'envoyer jouer alors c'est facultatif mais je vous le conseille quand même ensuite lorsque les balades sont débloquées vous allez l'envoyer en balade en forêt vous allez récupérer tous les points de compétence qu'il y a récupéré en forêt ensuite vous allez passer en entraînement vous allez entraîner en endurance et en galop vous allez entraîner à 100% et une fois que c'est fait vous allez le spécialiser en western vous allez l'envoyer en raining ensuite vous allez l'envoyer en barrel racing et vous allez l'envoyer jusqu'à ce que vous ayez récupéré tous les points de compétence voire un petit peu plus là vous allez attendre que les 20 victoires tombent pendant ce temps là vous allez l'entraîner en saut puis vous allez passer aux compétitions en trail class ou trail place comme vous voulez une fois que vous avez récupéré tous les points de compétence qu'il y a récupéré en saut vous allez passer aux balades en plage très important surtout si vous rencontrez des difficultés avec votre petit cheval canadien donc vous allez transférer vos points de compétence en vitesse et vous allez les mettre en endurance pour augmenter votre barre de compétence en endurance et une fois que c'est fait vous allez le renvoyer en barrel racing ensuite vous allez attendre que les 20 victoires tombent une fois que vous avez obtenu les 20 victoires vous allez pouvoir l'envoyer en balade en montagne pour récupérer les derniers points de compétence qu'il ya à récupérer une fois que c'est fait normalement vous avez votre blub 100 du coup on va tester cette fiche de blub avec ce petit noir qui est juste ici donc la première chose à prévoir très importante c'est le centre équestre donc il faut une bonne localisation et un bon prestige donc il faut une localisation en forêt pour cette race vous faites une petite recherche et vous essayez de récupérer celui qui a le meilleur prestige donc là celui ci alors attendez hop je regarde parce que j'ai pas envie de l'inscrire pendant dix jours ça sert à rien non plus plus 38 et plus 19 bon c'est parce qu'on rencontre quand même quelques difficultés avec les gros potentiel génétique que je vais l'inscrire dans celui ci voilà il faut vraiment voilà un maximum de bonus ensuite je vais le faire vieillir et là je vais avoir accès à partir de huit mois aux petites à la petite fonction jouer je vais l'entraîner donc là je vais jouer pendant allez une petite demi heure c'est à dire à peu près moins 5% d'énergie je le récupère en nourrissant je dépense toute l'énergie je le carré je lui donne à boire la petite carotte etc ensuite s'il me reste de l'énergie je le dépense voilà et je vais faire ça jusqu'à ce que les balades soient débloquées voilà j'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dans la fonction jouer ça arrive que des fois vous récupérez pas tout ça arrive c'est pas bien grave je vais maintenant le faire vieillir je vais accéder à partir de un an et six mois aux balades donc je vais l'envoyer en balade en forêt donc je dépense à peu près moins 25% d'énergie je récupère avec la nourriture je dépense tout je fais tous les soins qui sont à ma disposition et je dépense l'énergie qu'il me reste là moins 24 c'est parfait je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai récupéré absolument tous les points de compétences si vous avez les entraînements qui sont débloqués vous attendez vous finissez les balades en forêt petite astuce pour ceux qui comme moi aiment bien optimiser leur énergie donc là il me reste 6% d'énergie je peux pas l'envoyer en forêt parce que c'est moins vite donc je peux l'envoyer par exemple en galop j'ai besoin d'envoyer en galop donc là je dépense moins 6% d'énergie voilà nickel j'ai récupéré tous les points de compétences à récupérer en balade en forêt maintenant on va basculer en entraînement donc on va entraîner en endurance et en galop à 100% ces deux compétences donc on fait comme pour les balades je dépense à peu près moins 25% d'énergie je le nourris je dépense toute énergie je le caresse je lui donne à boire la petite carotte etc tous les petits soins et s'il me reste de l'énergie bien évidemment je la dépense et voilà voilà ça y est j'ai fini d'entraîner à 100% l'endurance et le galop il me reste encore un petit peu d'énergie j'ai optimisé du coup maintenant vous allez le spécialiser en western on va le spécialiser en western je vais lui mettre un max objet voilà donc qu'est ce que je peux voilà ce petit verre 3 étoiles le petit verre le petit bonnet verre voilà nickel une fois que j'ai mis l'équipement je vais lui mettre quelques petits bonus donc je lui met tous les bonus à l'époque je lui mets tout je peux même le booster encore plus je peux lui mettre des objets du marché noir comme je vous ai dit tout ce qui est pomme d'or elle etc c'est toujours ça de prix mais il ya des dada qui sont pires que lui et avec lesquels vous allez rencontrer plus de difficultés et là je vous conseillerais encore plus de le faire mais pas avec celui là ne vous ruinez pas du coup on va l'envoyer en reigning donc c'est pas pour gagner les victoires qu'on l'envoie en reigning mais surtout pour augmenter l'endurance et le galop parce que vous allez en avoir besoin pour les compétitions en barrière racing si vous avez déjà monté endurance et galop et que vous avez votre niveau de vitesse qui est très bas vous allez augmenter vos chances en fait de victoire donc on va partir sur cette petite astuce qui ma foi fonctionne très bien pour un peu tous les dada j'ai des dada où j'envoie en reigning et après en western plaisir parce que je gagne toutes les victoires en western plaisir donc augmenter les compétences que j'ai besoin comme par exemple l'endurance et le dressage pour après l'envoyer en western plaisir c'est assez utile hop on va le faire vieillir une fois que vous avez récupéré tous les points de compétences à récupérer en reigning vous allez l'envoyer en barrel donc là on va le mettre dans les compétitions avec un niveau de difficulté bas là j'en ai même un qui a 15000 normalement de potentiel génétique avec un peu de chance on va peut-être pouvoir l'écraser donc il a du 33 et du 33 voilà je suis du 44 et du 44 ça c'est parce que ben j'ai augmenté en fait mais je n'ai pas augmenté la vitesse c'est la vitesse qui fait augmenter le niveau de difficulté hop voilà donc on va pouvoir en écraser quelques-uns et on va continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétences à récupérer en vitesse et voilà ça y est j'ai tout récupéré donc je vais attendre que les compétitions et les victoires tombent c'est déjà commencé mon deuxième place je m'en doute un petit peu malheureusement avec ce niveau de potentiel génétique d'ailleurs je vous le montre j'ai 20600 de potentiel génétique un peu plus élevé que celui que je vous ai montré il ya des gros dada mais il y en a d'autres aussi j'ai regardé que ça devrait aller on devrait pouvoir s'en sortir maintenant ce que l'on va faire en attendant c'est d'envoyer en entraînement en saut on peut se permettre en attendant que les compétitions finissent par tomber voilà j'ai fini d'entraîner à 100% en saut maintenant on va passer au trail place donc je vais envoyer alors en réalité vous n'êtes pas obligé de vous embêter à prendre le niveau de difficulté le plus bas je vous pouvez même mettre si vous avez en automatique et vous envoyer et avec un peu de chance vous allez alors je dis avec un peu de chance mais je doute avec ce niveau de potentiel génétique gagner deux trois petites victoires grand maximum c'est toujours ça de prix on ne voilà on ne pleure pas sur des victoires donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points de compétences du coup ça y est j'ai récupéré tous les points de compétences à récupérer en trail classe maintenant on va l'envoyer en balade en plage donc ce que vous allez faire c'est que vous allez améliorer l'endurance mais vous pouvez aussi améliorer si vous le souhaitez le galop il n'y a pas de différence il n'y aura pas de différence sur ce plan là donc moi je choisis l'endurance et je vais baisser la vitesse donc je ne peux dépenser jusqu'à 32 allez voilà je fais vieillir et je vais faire comme j'ai l'habitude de faire pour les balades moins 24 moins 25 à peu près et c'est du coup voilà j'ai transféré tous les points de compétences que je pouvais transférer maintenant je vais le faire vieillir et je vais le renvoyer en barrel donc bien évidemment choisir le niveau de difficulté le plus bas et là où il ya un minimum de participants mais aussi qu'il soit pas trop près avec un niveau de difficulté trop haut enfin avec des compétences trop hautes du coup maintenant la seule chose qui me reste à faire c'est d'attendre que les compétitions tombent je vais attendre que les compétitions tombent je vais éventuellement m'aider un petit peu en besoin pour que ça tourne un petit peu plus vite parce qu'il ya beaucoup de compétitions où il n'y a pas du tout de participants je vous le conseille grandement voire même faites vous aider si vous pouvez vous faire aider comme ça ça ira peu vite et puis surtout vous pourrez gagner des compétitions plus facilement pour empêcher que les élites viennent vous pourrir vos blups petit conseil maintenant on se retrouve juste après une fois qu'il aura les 20 victoires ça y est on a les 20 victoires enfin ça a été un petit peu compliqué voilà donc voyez un petit peu ce que j'ai gagné ou ce que j'ai pu faire donc j'ai gagné les sept premières victoires puis après les élites sont arrivées donc j'ai fait du troisième et du quatrième place c'était génial et du coup j'étais obligé d'attendre un peu et de réinscrire pour pouvoir avoir les 20 victoires parce que c'était un enfer mais j'ai les 20 victoires donc on peut y arriver on peut y arriver il a neuf ans il ne manque plus qu'à entraîner dans les balades en montagne on se retrouve juste après voilà nickel j'irai tout récupéré en balade en montagne il a dix ans et dix mois et on a le blup 100 donc ça va malgré le fait qu'on a fait les balades en plage et que j'ai été obligé de le réinscrire un petit peu en barrel pour pouvoir avoir les 20 victoires je m'en sors quand même avec dix ans et dix mois bon oui légèrement un petit peu dépassé les dix ans mais on peut s'en sortir assez facilement même si on rencontre quelques difficultés et bien écoutez c'est la fin pour cette petite fiche de blub j'espère en tout cas que elle vous a plu et qu'elle vous sera utile et bien évidemment que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés écoutez sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde pour de prochaines vidéos